Hey tout le monde, c'est Mazar, aujourd'hui on se retrouve sur BF5, on va parler du jeu en équipe sur Battlefield, Battlefield 5 en particulier, et je vais vous parler de la façon dont je joue. Déjà, moi je suis grade 20 en éclaireur, c'est ma première case préférée de toute façon, et c'est la case que je préfère, donc je suis au grade maximum, il y a marqué Next Level 0 XP, donc c'est le grade max sur la bêta du moins, je sais pas si on pourra aller plus loin, mais par l'instant c'est le grade maximum. J'ai tous les faits de précision au grade 10, sauf le ZH, je suis au niveau 7, mais bon, pas besoin de monter le ZH plus loin pour savoir ce que c'est, j'ai assez joué avec. Et pour parler du jeu en équipe, en fait, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand je jouais, d'ailleurs je pense que je vais y retourner parce que ça me manque, c'est Battlefield Hardline, ça me manque un peu. Je pense que je vais y retourner, dès que la bêta de BF5 sera terminée, je retournerai sur Hardline. Sur Hardline, par exemple, pour comparer avec le jeu en équipe par rapport à BF5, ce que j'ai constaté, j'ai un meilleur soumis sur Hardline, c'est pour ça que j'en parle. Hardline, dès que je joue déjà, moi généralement je joue dans le mode de jeu qui s'appelle Hotwire, donc pour jeu infernal, les modes de jeu où il y a des voitures, c'est ce qu'il est, ça bouge partout, il y a du combat, ça bouge, j'ai moins de campeurs. Alors, moi généralement, déjà sur ce mode de jeu, ça réanime, ça donne des balles, il y a du spot, il y a tout, voilà. Déjà, on croise de tout, il y a tous les joueurs, t'as des soutiens, t'as des ingénieurs, t'as des médecins et t'as des éclaireurs. Alors, t'as de tout, ça joue tout correctement, t'as des éclaireurs qui campent sévères, mais bon, c'est normal, c'est Battlefield, il y en aura toujours, il y aura toujours des campeurs sur tous les jeux. Mais voilà, d'un point de vue global, Hardline, pour moi, c'est la meilleure communauté en termes de réanimation de jeu en équipe. Pourquoi ? Parce que sur Hardline, ça vient avec des gens, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Mister Simo, j'ai un ami qui s'appelle Next, j'ai un ami qui s'appelle Demetri, j'ai un ami qui s'appelle Andy Fidna, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà. C'est des gens qui ne sont pas du tout français, ce genre-là, ok ? C'est des gens où, généralement, on n'est jamais en vocal, et pourtant, et pourtant, on est très, très coordonné, parce qu'on sait comment chacun joue. Moi, je sais que, par exemple, Andy Fidna, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de soutien, qui adore, je le soutiens, donc je sais que si c'est besoin de munitions, lui, il va m'en donner. Tu sais que, par exemple, quand je prends un hélicoptère, généralement, il vient tout le temps avec moi, même Mister Simo, qui n'est pas forcément un mec qui joue beaucoup dans l'hélicoptère, généralement, si je prends l'hélicoptère, il vient avec moi, parce qu'il sait que moi, je pilote très bien, et que je fais très mal avec l'hélicoptère, mine de rien. Donc, il sait que je pilote très, très bien, donc, forcément, voilà, il vient avec moi, il n'y a pas besoin de se parler pour communiquer, et, enfin, voilà, c'est juste incroyable d'arriver à ça sur un BF. C'est, voilà, des gens de différentes langues, de différents langages, donc il y a des arabes, des russes, des anglais, des américains, enfin, vraiment, j'ai de tout, en fait, dans ma liste d'amis sur Hardline, parce que, justement, c'est rare, mais c'est le seul BF où j'ai accepté ça, donc tous mes amis, par exemple, comme ça, c'est des gens de ce type-là, donc c'est des gens que, voilà, avec qui je joue, et des gens qui sont très bons, on va pas se mentir, des gens qui sont très, très bons, mine de rien, donc je fais quand même partie, bon, je joue quand même avec des gens qui sont très, très forts, mais ça fait longtemps, je pense que je vais revenir sur le jeu, je vais être rouillé, mais voilà, quand tu vois ça, et que t'arrives à être coordonné comme ça, avoir une espèce de symbiose, parce que je crois que c'était, on peut même quand même appeler ça, une symbiose, parce que, généralement, en fait, c'est simple, moi, j'ai sur Hardline, je jouais avec la fléchette traqueuse, il savait que je la jouais, donc, en gros, dès qu'il y a un mec qui a la lance-roquette, il vient vers moi, il me montre qu'il a la lance-roquette, et moi, je lui marque un véhicule, 3 secondes après, le véhicule, il est par terre, peu importe où il est, qu'il soit l'autre bout de la main ou pas, dès qu'il y a un hélicoptère, ils savent très bien que je vais lui mettre un traqueur, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher la lance-roquette, ils calent la lance-roquette, ils verrouillent, bam, ils shootent l'hélicoptère, enfin, voilà, j'ai jamais vu autant de coordination entre les joueurs que sur ce BF-là, en fait, ça réanime, ça donne des munitions, et il y a du jeu en équipe, moi, je joue en équipe de fou aussi, genre, je joue avec la caméra, je joue avec l'infigration pour faire du rush, et je joue avec la fléchette traqueuse, je joue pas avec un pistolet, je ne déteste pas les pistolets sur Hardline, j'aime pas ça, je trouve que ça fait vraiment noob, mais voilà, mais c'est quelque chose qui s'est perdue avec le temps, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec un jeu, par exemple, ou, bah, par exemple, BF-5, ou BF-1, encore pire, où le jeu en équipe a quasiment disparu, et que c'est maintenant, c'est du jeu, juste entre squads, mais généralement en vocal, parce que quand vous jouez dans une squad de random, bah, généralement, il n'y a pas de réa, il n'y a pas de munitions, enfin, en fait, vous aurez besoin de jouer tout seul, et, voilà, le jeu en équipe s'est perdu, je trouve, depuis Hardline, parce que moi, par exemple, quand je joue dans les squads, par exemple, avec Mr. Simo, avec Andy, avec, 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 moi, donc ça fait 3, avec Dimitri, et avec Next, donc ça fait 5, du coup, ouais, ça fait 5, donc, du coup, je peux vous dire qu'on balaye tout le monde, même sans être dans la vocale, sans se parler dans le set du jeu, en fait, on ne parle pas du tout, c'est, on joue juste comme ça, et on est juste coordonné comme ça, on est coordonné comme ça, c'est-à-dire que même, parfois, ils insistent même pour que ça soit moi qui monte dans l'hélico pour que je conduise, bah, moi, je veux jouer à pied, mais le mec, il vient se poser devant moi, il me dit de monter, bah, je monte, du coup, le mec, t'insistes tant que ça, je viens avec toi, il n'y a pas de problème, enfin, voilà, c'est quand même bien, quoi, d'avoir ce genre de coordination, et ça, c'est perdu, en fait, et du coup, voilà, donc, du coup, en fait, le problème sur les battlefields, maintenant, c'est pas tellement que la classe, elle soit puissante ou pas, c'est comment les gens la jouent, en fait, et maintenant, ils s'en foutent de jouer en équipe, hein, ils jouent plus personnel, et voilà, en fait, c'est pas tellement, mec, des fonctionnalités comme se réanimer entre les squads, se réanimer, bah, entre les squads, se réapouvoir, quand même, ça vaut 250 points, quand même, donc ça vaut 2,5 kilos, c'est quand même pas dégueulasse, hein, enfin, voilà, réanimer entre membres de les squads, le médecin, le médecin, il peut soigner tous ses alliés, il peut poser une mini-caisse de ravitaillement, une mini-caisse de ravitaillement type santé, enfin, voilà quoi, et pourtant, bah, il n'y a pas tout ça, et pourquoi ? Parce que, parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre, en fait, c'est pas d'ajouter des fonctionnalités, c'est que les gens, ils s'en foutent, en fait, ils jouent juste comme ça, ils jouent juste un bèche pour juste faire du kill, moi, j'ai juste envie de leur dire, mais allez sur un call-off d'utile, hein, clairement, vous ne servez à rien, allez sur call-off, hein, les mecs, vraiment, vous vous cuez la merde, hein, allez sur call-off, au moins, là-bas, vous jouez tout seul, tout seul, il n'y a pas vraiment un système de jeu en équipe, basta, foutez-nous la paix, laissez les joueurs, enfin, voilà, enfin, voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir perdu ce jeu en équipe, du coup, parce que, moi, du coup, ça me fait que je déteste les éclaireurs, j'adore la case, mais je déteste les gens, comment ils le jouent, notamment sur BF1, moi, je joue en fond de map, et je joue 10 fois mieux que n'importe quel mec en fond de carte du jeu, sur le jeu, j'en ai jamais vu un, j'en ai jamais vu un seul, sur tout le nier d'existence de BF1, faire ce que je fais, moi, sur tous les temps de jeu, j'ai au moins 20 jours de jeu, ou 15 jours, un truc comme ça, je ne sais plus combien j'ai, bon, il faudra aller voir sur le tracker, je ne sais pas, je dois avoir dans 10 jours, peut-être 10 jours, un truc comme ça, mais voilà, bon, enfin, je ne sais plus combien j'ai, mais voilà, j'ai quand même un bon temps de jeu, je suis gratte 150, enfin, voilà, et je n'ai jamais vu d'éclaireurs, je jouais le marquage comme je le joue, il devrait y en avoir plus, quoi, en plus, ça rapporte masse de points, enfin, voilà, il y a ça, BF5, j'ai peur que ce soit encore pire, quoi, le mec, il va encore, il y a encore moins, et en fait, les gens ne font pas l'effort de jouer en équipe, pourtant, les développeurs, ils ont vraiment mis l'accès, ils l'ont dit, le jeu est vraiment accès, j'ai en équipe, mais si personne ne fait l'effort de jouer un minimum en équipe, ben, ça ne servira à rien, et ça sera un BF de merde, au final, c'est pour ça que j'ai un avis mitigé sur celui-là, parce que moi, j'ai peur qu'à cause de la communauté, ce soit un BF qui soit merdique, voilà, et moi, c'est ça qui me fait peur, moi, le BF, là, il est mauvais, enfin, il est mauvais à cause de la communauté, c'est clair que Hardline, j'y bougerais plus, hein, enfin, voilà, c'est désespérant, voilà, c'est désespérant, mais, mais voilà, ben, après, c'est comme ça, c'est bon, voilà, c'est comme ça, mais voilà, si je voulais donner mon avis à ce sujet-là, c'est, voilà, c'est juste ça, en fait, c'est la communauté qui ne fait pas l'effort de jouer en équipe, c'est pas, c'est pas tellement la classe qui est trop puissante, ou telle arme qui est, ou la classe qui n'est pas assez puissante, enfin, non, c'est juste que les mecs, ils ne font juste pas l'effort de jouer en équipe, et, enfin, voilà, c'est désespérant, et, vraiment, vous ne jouez plus qu'en escouade avec des potes, moi, voilà, je préfère Hardline, parce que sur Hardline, ben, voilà, tu n'as même pas besoin de jouer en vocal, jouer dans le chat du jeu, ni même en vocal, venir avec des gens qui parlent ta langue pour jouer en équipe, c'est, voilà, c'est pour ça que c'est tellement que je préfère Hardline, en fait, il y a tellement de choses dans Hardline qui m'ont fait tellement plus kiffer que sur les BF de maintenant, quoi, moi, pour moi, Hardline, c'est l'un des meilleurs BF à l'heure d'aujourd'hui, hein, ce qui concerne le jeu en équipe, ben, clairement, pour moi, c'est le meilleur, hein, BF4, ça ne ranime pas, il y a, enfin, voilà, c'est, bon, BF4, c'est, de toute façon, BF4, bon, maintenant, il est trop, peut-être, un peu vieux, mais voilà, BF Hardline, clairement, pour ma part, c'est, enfin, voilà, c'est mon BF préféré dès qu'il s'agit de jouer en équipe, et ça, je joue en équipe, quoi, t'es généralement pas déçu, quoi, enfin, voilà, quoi, c'est, voilà, c'est ça, en fait, le problème, c'est l'absence des gens qui font l'effort de jouer au minimum en équipe, et, enfin, voilà, c'est ça le problème de BF5, c'est ça le problème sur BF1, et, enfin, voilà, c'est juste ça, en fait, les mecs qui cassent le jeu, qui cassent tout, en fait, hein, c'est, voilà, c'est juste ça, en fait, qui nique le jeu, et ça, vous pourrez pas le changer en mettant, en forçant les gens à jouer en équipe, et les mecs qui veulent pas jouer en équipe, ils le feront pas, hein, enfin, voilà, voilà, j'ai tout dit, hein, mais voilà, c'est, voilà, j'ai trop parlé, peut-être un peu trop répété, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et, enfin, voilà, voilà, c'est, j'ai tout dit, hein, mais voilà, mais, mais voilà, quoi, c'est, c'est juste désespérant, et, voilà, c'est, c'est chiant, et c'est pénible, en fait, c'est même pénible, et je comprends tellement qu'il y en a qui ragent et qui pètent les plombs, même moi, je rage, mais vous n'imaginez même pas tellement que je pète un câble sur, par exemple, sur BF5, parce que les mecs, mais, réanimez-nous, voilà, réanimez-nous, donnez-nous des mûnes, mec, l'attrition, c'est un handicap qui est quand même chiant, moi, ça me casse les couilles, toujours, la moitié des parties, je dois retourner au spawn pour avoir une caisse de soins, non, quoi, je suis désolé, c'est pas normal, jouer en équipe, vous voyez, enfin, voilà, c'est, et, enfin, c'est pour ça que je ne veux pas jouer l'agressivricon, parce que, l'agressivricon, justement, tu dois de jouer en équipe, et, voilà, quoi, et les gens, ils ne donnent pas de soins, donc, comme tu ne peux pas récupérer plus de 30%, par rapport à la vie qui traisse, bah, automatiquement, ça ne sert à rien, quoi, il n'y a même pas d'éclairage qui spot, donc, automatiquement, s'il y a un mec dans les buissons, que tu pourrais passer dedans sans le voir, enfin, voilà, c'est, c'est juste la communauté qui est à chier, quoi, c'est, clairement, un bon conseil, les mecs, jouer avec vos amis sur BF5, sinon, vous allez péter un câble, hein, moi, je vous le dis tout de suite, hein, BF1, je ne joue même pas à BF1, quand je joue, quand il est tout seul, c'est mort, je ne joue pas à BF1, moi, je ne joue que en équipe sur BF1, s'il n'y a pas au moins une personne qui me dit, « Ouais, tu veux me dire sur BF1 ? » « Vas-y, je dis, ok, je viens, mais sinon, je ne viendrai pas, voilà, je n'irai pas sur BF1, je ne suis jamais sur BF1, je suis sur No Man's Sky, par exemple, je suis sur d'autres jeux, quoi, Need for Speed, voilà, moi, je vais mettre d'autres jeux en attendant ce BF1, et là, voir, je sens que ça va être pareil, je vais aller sur d'autres jeux, plutôt que de rester sur BF5, plutôt que de passer des heures, aller comme sur BF4 ou BF Hardline, voilà, mais voilà, mais c'est ça, quoi, voilà, la communauté a changé, et voilà, c'est ça le problème, les mecs, c'est, voilà, c'est juste ça le problème, c'est que la communauté ne fait plus l'effort de, la communauté ne fait plus l'effort de jouer en équipe, et voilà, et vous ne pourrez pas changer ça, c'est, malheureusement, les gens, ils jouent comme ils veulent, même en leur forçant le jeu en équipe, c'est pas en leur forçant le jeu en équipe qu'ils vont le faire, quoi, enfin, voilà, quoi, là, j'ai tout dit, j'ai même trop parlé, donc, bon, on va cesser là, les gars, mais voilà, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est ça le vrai problème, en fait, c'est, enfin, dites-moi, du coup, ce que vous en pensez, mais voilà, moi, sur ce, les gars, je vous dis ciao, bye, et à plus pour une prochaine vidéo.